Salut les fourmis, j'espère que vous allez bien et tout d'abord joyeuse Pâques et pour éliminer tous les chocolats que vous avez mangé hier, aujourd'hui le WOD c'est 5 km run. Le stimulus du WOD ça va être l'endurance donc si vous ne vous sentez pas capable de courir 5 km vous allez tout simplement courir 3 km ou bien courir sur une durée de 20 à 30 minutes et si vous ne pouvez pas courir vous allez tout simplement marcher sur la même durée 20 à 30 minutes mais attention vous devez rester aux alentours de 1 km de chez vous. Je ne vais pas vous faire une démonstration des 5 km run mais je vais vous faire une démonstration d'un échauffement type pour ne pas vous blesser et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le premier mouvement ça va être un déroulé du pied c'est pour vous échauffer les mollets et la voûte plantaire donc vous allez marcher tout simplement en déroulant bien le pied et poser les talons et finir sur la pointe de pied. Deuxième mouvement c'est les battements de jambes tout simplement vous allez aussi avancer et vous allez faire un battement jambes et mains alternées. Deuxième gamme les talons fesses. Ce qu'on veut sur les talons fesses c'est pas que vous ayez les fesses en arrière faut que vous ayez toujours le ventre serré et on vient toucher tout simplement ses talons avec ses fesses. La quatrième gamme ça va être les montées de genoux. Ce qu'on va chercher sur les montées de genoux c'est de garder le buste droit avec les abdos serrés et non le buste qui se penche vers l'arrière. La deuxième chose c'est l'utilisation des bras qui va nous servir pour garder l'équilibre et aussi dans la course ça donne ça. Autre chose on va aussi chercher à rebondir vraiment dans le sol et garder les pieds sous les fesses. La cinquième gamme ça va être tout simplement des pas chassés. Dernière gamme les pas de bois. Toujours en avançant ça va être des jambes tendues devant et on va chercher vraiment à rebondir au sol et toujours utiliser ses bras. Ça donne ça. C'est à vous de jouer la team et faites attention si vous n'avez pas l'habitude de courir sous la chaleur. Évitez le créneau midi 14 heures. Courez plutôt le matin ou le soir. Pour ce qui est échauffement vous avez des précisions sous la vidéo qui sont écrites avec un échauffement complémentaire en termes de mobilité. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à mettre vos résultats en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt les fourmis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?